Depuis plusieurs jours, les témoignages, accompagnés d'images sans équivoque, choquantes, consternantes, affluent sur les réseaux sociaux pour dénoncer l'état de Paris sous un hashtag, hashtag sa cage Paris. Poubelles pleines, à ras-bords, déchets sur la place publique, tags et graffiti à tous les coins de rue, affichages sauvages, traces d'urine, ces nombreux exemples illustrent l'état de saleté de la ville. La réalité vous rattrape, quoi que vous puissiez en dire. Après avoir fait escale à Bordeaux, Douai, Nancy, et avant de poser vos valises à Dunkerque, Nantes, Rennes et Montpellier, un trou d'air vous a fait atterrir précipitamment à Paris. Un atterrissage en urgence, un retour sur terre, un retour à la réalité après une lévitation pseudo-présidentielle aussi indécent qu'incompréhensible en pleine crise sanitaire. Surtout lorsqu'on est aux manettes d'une ville de plus de 2 millions d'habitants, d'un budget de 10 milliards, et qu'on préside la PHP qui ne compte pas moins de 39 hôpitaux. Magie ou tragédie des réseaux sociaux, les Parisiens vous offrent la plus belle illustration par l'image de votre échec. Un échec retentissant, visible de tous, celui d'une ville dégradée, rabaissée, trop visiblement saccagée. Oui, Paris est une ville sale. Ce constat est partagé au-delà des rangs de notre opposition, madame la maire. Refusant d'interroger votre action, vous n'avez rien trouvé de mieux que réduire la colère spontanée des Parisiens à une manipulation digitale orchestrée par les soldats numériques de l'extrême droite. Quel mépris pour les Parisiens qui n'en peuvent plus de devoir slalomer entre les amas de carton dès qu'ils sortent de chez eux ? Quel mépris pour les Parisiens qui assistent chaque jour, incrédules, à la dégradation de l'espace public où pullulent vos expérimentations urbaines qui finissent par pourrir avec votre accord ? Ces bacs à fleurs non entretenus transformés en poubelles à ciel ouvert, ces végétalisations sauvages dignes d'un mémorial de la ZAD ou encore ces blocs de pierres faisant office de banc. Les membres du comité international olympique ne doivent plus reconnaître la ville que vos graphistes l'auront vendue. Les Parisiens vous reprochent également le délabrement de la ville. L'avoir y abîmé, les plots jaunes disgracieux qui poussent comme des champignons depuis plus d'un an, les coronapistes agrémentés de blocs de béton, le provisoire qui dure, les chantiers sans fin. A travers une autre démarche citoyenne, cette approche de l'esthétique urbaine est aussi contestée. Je souhaiterais dans ce vœu dépassionner un peu le débat sur le sujet de l'esthétique du mobilier des équipements urbains de Paris, qui ne devrait pas être de gauche ou de droite, mais plutôt pratique, plutôt de bon goût, inscrit à la fois dans son époque et respectueux de son histoire. Vous avez lancé une consultation et c'est une excellente manière de répondre à ce challenge regardé par tous les Parisiens. Je voudrais vous interpeller sur cette consultation si peu étoffée en offres et en opportunités. Donc je dirais, comme vous le savez, alors à ce moment-là sur la gestion de la végétalisation et des pieds d'arbres, c'est le grand échec de la politique de votre équipe. Vous postez sur les réseaux sociaux un pied d'arbre agréablement fleuri pour sang que vous occultez. Soit ils sont abandonnés, soit transformés en poubelles ouvertes, soit ce sont des nids de rongeurs ou des urinoires, soit le tout cumulé. Pourquoi ne pas intégrer, comme le propose cette consultation BIS, un équilibre entre le mobilier et équipements traditionnels, fontaines, bancs, réverbères, poubelles, décorations et des gestes contemporains innovants ? Pourquoi une consultation qui divise, qui altère, qui meurtrit les Parisiens ? La consultation de ces deux citoyens a reçu cinq fois plus de réponses en un mois que la vôtre. En toute honnêteté, ne pensez-vous pas que vous puissiez les auditionner, les inviter, les associer ? Bref, les considérer. Et par ce biais, considérer l'avis de nombreux Parisiens. Je voudrais en préambule de la présentation de ce vœu insister sur l'importance pour les Parisiens, et on les rencontre régulièrement, de bénéficier d'espaces verts entretenus, propres et accueillants. Je profite également de cette prise de parole pour remercier tous les agents de la DEV, mobilisés dans nos parcs et jardins, malgré des conditions de travail parfois compliquées. Et, il faut le dire, en raison d'effectifs insuffisants, notamment. La baisse des effectifs, nous l'avons constaté sur la précédente mandature, et les effets de ces décisions ubuesques se font déjà sentir. 136 agents en moins entre 2014 et 2020. Ce ne sont pas les agents qui sont ici pointés du doigt, mesdames, messieurs. Tout le monde reconnaît la qualité de leur travail. Il suffit de venir au score des Matignolles pour s'en rendre compte. Mais avec des effectifs réduits, nos parcs et jardins subissent de plein fouet le désengagement de la ville de Paris. Plus d'espaces verts, mais moins de jardiniers. Vous leur demandez de faire plus avec moins, c'est impossible. Et ils le font savoir. Ils vous le font savoir. Le métier de jardinier est un métier exigeant. Les recrutements ne doivent pas servir à pallier des vacances, mais bien à augmenter les effectifs là où on en a besoin. Voilà ce que nous vous demandons. Il est également urgent de débloquer des moyens supplémentaires pour entretenir, maintenir et renouveler le matériel de nos jardiniers. Je crois que vous leur devez bien cela. C'est pourquoi nous avons réclamé à plusieurs reprises l'organisation d'un Conseil de Paris dédié à ces problématiques, à tout le moins un débat organisé. Vous n'avez jamais dénié donner suite à cette demande. Ce mépris de la représentation parisienne ne peut plus durer. Revenez à Paris, Madame Hidalgo. Votre désertion est un mépris des Parisiens et de Paris. Madame la maire, nous vous demandons formellement à nouveau d'inscrire à l'ordre du jour du prochain Conseil de Paris un débat sur la propreté, la salubrité et l'esthétique urbaine de Paris. Sans quoi, notre groupe qui compte plus d'un tiers des membres de notre Assemblée pourrait vous mettre en demeure de convoquer en ce sens le Conseil au titre de l'article L2121-9 du Code général des collectivités territoriales qui s'appliquent au Conseil de Paris. Il est temps que cet appel en sable écoute enfin les problèmes réels et le quotidien des Parisiens. Quel mépris pour les Parisiens qui vous demandent de mettre un terme au saccage de Paris. Mais vous vivez sur une autre planète. Aucun Parisien ne vous interpelle sur la propreté. Circuler, il n'y a rien à voir. La propreté n'est pas un luxe, madame la maire. C'est un droit auquel aspire légitimement tous les Parisiens. Et pour cela, il faudrait encore que vous acceptiez d'écouter les élus qui représentent aussi les Parisiens au Conseil de Paris. Il faudrait que vous acceptiez d'évoluer, de reconnaître l'inefficacité d'une politique centralisée et que vous engagiez une refonte complète de l'organisation de la propreté à Paris. Taux d'absentéisme record, découragement des agents, matériel usé, inadapté, carrière peu stimulante. Le diagnostic, nous le connaissons. Et des propositions, nous en faisons avec Rachida Dati, les maires et les élus du groupe Changez Paris. Ce que les Parisiens attendent, ce sont des décisions fortes, pas le filet d'eau tiède auxquelles nous ont habitués tous vos adjoints.